Tu savais que madame de Sévigné était une langue de p... Marie de Rabutin-Chantal est née le 5 février 1626 à Paris. Son daron c'est le baron de Chantal et sa daronne s'appelle Marie de Coulanges et clairement cette meuf elle nage dans la moula. Et lui il est endetté du coup il l'épouse pour son fric. Hashtag michhto ! Alors la future madame de Sévigné elle est entourée par la mort parce qu'en 1627 son daron claque sur l'île de Ré alors qu'elle a qu'un an et demi et sa daronne elle part se mettre une cuite avec la grande faucheuse à l'âge de 30 ans alors que Marie elle a que 7 ans. Du coup elle va être élevée par son oncle Christophe de Coulanges entourée de tous ses cousins. Elle va avoir une très bonne éducation et c'est sa grand-mère qui va lui apprendre à lire, à écrire et à compter. Le 4 août 1644 elle a 18 ans quand elle épouse Henri de Sévigné alors tous les deux ils se kiffent de ouf et en plus chose hyper rare pour l'époque c'est elle qui l'a choisie. Alors ils vont se marier à Paris à 2h du mat' parce qu'à l'époque on avait peur qu'on nous jette un mauvais sort pendant notre mariage c'est ce qu'on appelait les diableries. Donc on se mariait la nuit parce qu'on était persuadés que le diab dormait parce qu'il était claqué au sol à force d'avoir foutu la merde toute la journée. Du coup ils faisaient le mariage à l'envers genre on faisait la soirée et après le mariage. Le nouveau couple Sévigné est hyper jeune mais archi riche genre elle elle a plus de 300 000 livres ça représente plusieurs millions d'euros aujourd'hui. Bon ça finit par partir en couille entre eux parce qu'Henri il a cocu il adore faire couler des fontaines avec sa baguette magique alors elle dira je l'aime mais je ne l'estime pas. Alors que pour Henri c'est l'inverse. Le pire c'est que tout Paris est au courant que la Sévigné elle est cocu parce qu'Henri il se tape ni nom de l'enclos là te pute pas d'âme. En plus c'est un gros bâtard parce qu'il va aller dire à tout le monde que Madame de Sévigné c'est un mauvais coup. Du coup leur histoire elle va pas durer longtemps mais ils vont quand même avoir deux gosses une fille et un garçon. Après ces deux pontes elle veut pucaine parce qu'elle a peur de crever pendant l'accouchement. Du coup elle est en mode c'est bon j'ai deux gosses au pire s'il y en a un qui crève j'en ferai un. Et comme il meurt pas bah elle baisse plus. Elle va quand même allumer les mecs comme Never genre elle leur envoie des lettres archi hautes. En fait elle ce qui l'excite c'est pas le cul c'est de chauffer les mecs jusqu'à ce qu'ils soient à ses pieds. En 1651 Henri trompe la Sévigné avec une meuf qu'on appelle Lolo. Elle a la blinde d'amant dont le chevalier d'Albray et Henri est tellement jaloux qu'il parle sur le cul du chevalier du coup il va le provoquer en duel c'est le chevalier qui gagne. Il transperce Henri qui fait une hémorragie interne et bim il claque deux jours plus tard. Madame de Sévigné elle pleure sa race mais elle a hyper peur de se retrouver dans la merde parce que son mari était archi endetté. Mais grâce à son nom Christophe elle va sortir la tête de l'eau et sa richesse va l'emmener à Versailles à la cour du roi soleil où elle va devenir une vraie gossip girl. Alors la Sévigné elle se m'a squatté avec Françoise Dobigné la future madame de Maintenon madame de Lafayette et aussi la Rochefoucauld donc c'est clairement les aristos intellos. Genre la meuf elle est aussi pote avec La Fontaine, Molière, Racine et Corneille par exemple. Ah c'était pas la Montespan ! Madame de Sévigné kiffe sa fille Françoise mais c'est une meuf archi froide du coup elle galère à trouver un mec. Alors sa mère elle va tout faire pour lui trouver un sugar daddy donc elle l'expose à Versailles en mode regardez tout le monde c'est ma fille la petite Françoise elle a 15 ans elle danse avec la Montespan et la Vallière devant Louis XIV qui lui propose de la marier avec des ducs mais Françoise elle veut pas au final on arrive à la marier avec le comte François de Grignan mais Vlatipa qui l'est muté en Provence en tant que préfet a 12 jours de trajet de Versailles alors la Sévigné elle est en PLS parce qu'elle voit plus sa fille mais grâce à ça on a des pépites historiennes parce qu'elle va écrire plus de 800 lettres à sa fille mais bon finalement Françoise elle va remonter à Paris pour vivre à l'hôtel carnavalé avec sa daronne pendant 8 ans Grosse dinguerie 38 ans après la mort de Madame de Sévigné sa petite fille Pauline de Grignan en manque de moula décide de vendre les courriers intimes de sa grand-mère à un éditeur en tout on en a recensé 1120 mais alors attends parce que Pauline elle va faire réécrire plein de lettres de sa grand-mère et surtout elle va faire disparaître les lettres de sa mère donc dans l'échange épistolaire entre Madame de Sévigné et sa fille Françoise on a genre deux lettres de Françoise ce qui fait grave le seum c'est que si on avait toutes les lettres on saurait aujourd'hui qui était le masque de fer parce que Madame de Sévigné savait qui c'était mais je te ferai une vidéo là-dessus hormis les potins son autre passion c'était la médecine et les remèdes foiffés par des gens douteux elle adorait filer à ses copines et les tester sur elle-même Madame de Sévigné va faire de l'algodystrophie donc c'est une sorte d'arthrose suite à un énorme choc émotionnel choc émotionnel qu'elle a eu au départ de sa fille du coup des fois elle galère pour écrire alors son fils va l'aider à écrire ses lettres et elle va même s'entraîner à écrire de la main gauche le 17 avril 1696 Madame de Sévigné meurt à la suite d'une grosse grippe à l'âge de 70 ans elle va être enterrée au château de Grignan et en 1793 on va récupérer son crâne et l'étudier pour comprendre comment fonctionnait cette femme si intelligente